La théorie du complot, est-ce que vous croyez en ça ? Écoutez, tout dépend de ce qu'on appelle par théorie du complot. Vous savez, si on étudie un peu l'histoire du monde, on se rend compte que le monde est fait de complots. On peut revenir depuis de livres très anciens. On peut prendre le philosophe Thucydide, qui, 530 ans avant Jésus-Christ, expliquait déjà comment les gouvernements organisaient des complots. Et puis, dans l'histoire récente de POP, on a plusieurs exemples. On sait que, par exemple, dans les années 70, les brigades rouges italiennes, qui étaient des terroristes d'extrême gauche italien, on sait aujourd'hui, ce sont des juges italiens qui ont mis au jour que ces pseudo-terroristes étaient manipulés par les services secrets de la CIA et manipulés par les propres services secrets italiens, de sorte à discréditer les forces communistes. Dans la théorie du complot, on sait exactement aussi qu'en Allemagne, afin qu'Hitler puisse prendre le pouvoir, les forces nazies avaient mis le feu au Parlement en faisant croire qu'en fait qu'il s'agissait également, dans ce cadre-là, des communistes. Et l'idée, c'est évidemment de discréditer les communistes pour que le parti nazi puisse prendre le pouvoir. Alors, évidemment, souvent, le problème avec les théories du complot, souvent, elles sont réductrices et elles permettent aussi à des individus peu fréquentables de faire passer leur propre test politique. Donc, il faut toujours être relativement prudent. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que c'est une mode nouvelle pour chaque individu qui se pose des questions sur la marche du monde, de l'accuser d'être un théoricien du complot. L'accusation est un peu facile, elle ne tient pas la route, bien sûr. Oui. Alors, de toute façon, il est encore vraiment très tôt pour pouvoir tirer des conclusions sur cette affaire. L'intervention de M. Borde est tout à fait intéressante dans la façon dont il explique le fonctionnement de la justice italienienne, que certains découvrent, effectivement, en Europe, avec beaucoup de stupeur. Mais je crois que dans cette affaire, qui est à plusieurs tiroirs, on pourrait dire, avec des tiroirs à plusieurs fonds, plutôt. Il faut s'interroger également sur la santé de l'économie américaine. On sait aujourd'hui que le dollar ne vaut presque plus rien. On sait que même les Chinois sont en train de se débarrasser des bons du trésor américain. que les États-Unis ont dû élargir leurs limites possibles d'emprunts de 300 milliards de dollars, ce qui leur permet de tenir jusqu'au mois d'août. Et le danger pour eux, c'est que le dollar ne soit plus la référence mondiale de monnaie. Et on sait que le FMI, sous la direction de Dominique Schroeskane, alors on imagine bien que le FMI n'est pas tenu par qu'un seul homme et qu'il y a différents courants. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le courant qui était tenu au FMI par Dominique Schroeskane avait envie d'émettre une autre monnaie de réserve mondiale, qu'il ne soit plus le dollar. Alors là, on a déjà une sorte de... Ils ont fait également que les États-Unis ont besoin que la crise de la dette des États en Europe s'accentue, parce qu'effectivement, si l'euro s'effondre, ils permettent ainsi de conserver une plus grande crédibilité de leur propre monnaie, qui est évidemment le dollar. Mais maintenant, dans la façon dont M. Borde le rappelait justement, et c'est très intéressant, la façon mythologique carrément, de cette façon dont cette affaire est traitée. On a d'un côté effectivement un milliardaire, Dominique Schroeskane, qui est un homme puissant, le deuxième, troisième, quatrième homme le plus puissant du monde, qui en plus est juif, donc évidemment pour beaucoup de Français qui conservent un fonds antisémite, donc c'est forcément le salaud. Et puis de l'autre côté, on a la pauvre femme de ménage, immigrée, musulmane, qui se présente comme la victime. Mais il se trouve que le procureur de New York, et en fait on voit toujours dans ces affaires, à chaque fois qu'on mystérise les médias, c'est généralement que le dossier est vide. Et le dossier, il est complètement vide dans cette affaire. On avait les résultats ADN qui ont été présentés par un site d'information Atlantico, qui au passage est très louche dans la façon dont il présente ou obtient des informations. Alors on sait qu'on n'a absolument aucune preuve ADN. Et que la plainte, à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn, elle ne tient que sur la parole de cette femme, cette femme que personne n'a vue, qui n'a été médiatisée, alors qu'on est aux États-Unis, avec un système médiatique puissant, que personne ne l'a vu se prononcer. Et puis on n'a absolument aucun élément d'information, si ce n'est des éléments d'information contradictoires. On avait par exemple dans un premier temps la police de New York qui nous indiquait qu'on avait des images de la femme de ménage qui sortait de la chambre de Dominique Strauss-Kahn épétée. Et puis on a appris finalement qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance sur l'étage où était la suite de Dominique Strauss-Kahn. Ils ont dû modifier trois fois l'heure de cette supposée agression pour qu'elle corresponde à l'agenda de Dominique Strauss-Kahn. On nous a indiqué que c'est les États-Unis que la police américaine avait finalement dû consulter la liste des passagers d'avion pour arrêter Dominique Strauss-Kahn alors qu'en réalité c'est lui-même qui a raté l'hôtel pour indiquer qu'il avait oublié dans cet hôtel un certain nombre d'objets dont son téléphone portable et que c'est de cette manière-là que la police a pu l'arrêter alors qu'il embarquait dans cet avion. Donc on a toutes sortes d'éléments contradictoires.